Voilà, partagez, partagez la vidéo pour qu'à dire merci au FNDC, je vous dis j'ai une an de poids kundudo, là ça n'a pas été mon ami d'enfance. Ce que je voudrais dire par là, ne soyez pas dessus pour dire non, je voudrais dire les forums des forces OLA, les forces vives de la nation, je ne dis pas les forces vives de la nation. Nous avons demandé un service, nous avons demandé un service, et nous avons été très clair, nous avons demandé au FNDC, c'est-à-dire les forces vives là, se trouvent à l'intérieur de celles-là, le FNDC, les partis politiques et les organisations sociales, mais nous avons demandé spécialement à ceux qui savent communiquer, ceux qui savent préparer des événements, pour prendre le relais, communiquer très bien, regarder les félicitations, les appréciations de la façon dont le FNDC, c'est-à-dire Kunduno a communiqué, parce que c'est lui qui est en train de faire les documents et les partager, regardez comment il fait les documents, tout est limpide, propre, la communication passe, parce que personne ne viendra nous dire après qu'il n'a pas reçu un document d'information, ça c'est exclu, vous avez été informé, en tout cas personne ne viendra nous dire qu'il n'a pas été informé, vous avez été bel et bien informé, merci beaucoup Kunduno, ça c'est un. Bon, de deux, je vais lire d'abord le document, je vais lire le document, voilà, tellement que le travail est bien fait, regardez, le travail est très bien fait, je vais lire ça rapidement, dépôt des lettres de déclaration de la marche pacifique au niveau des différentes communes traversées. Voilà la bonne manière, voilà la bonne manière, voilà ce qui est appréciable. comment vas-tu ? Je vais lire, je lis, voilà, le comité d'organisation de la marche pacifique des forces juridiques, prévu le lundi 20 mars, informe l'opinion nationale que les lettres d'information ont déjà été déposées au niveau des communes. C'est pour vous dire, parce que le maire de Matoto viendra dire après qu'il n'a pas reçu une lettre, le maire de Matoto, il viendra le dire, je le connais très bien, personnellement. Donc je continue, il viendra nous dire qu'il n'a pas reçu de lettre, et pourtant ça a été déposé. Voilà, je dis, au niveau des communes traversées par le cabinet de maître Souleymane, d'Yunga-Siba, usier de justice pour les juridictions de Guinée, commune de Kaloum, voilà, c'est passé par l'us, c'est un usier de justice, il est allé déposer, donc c'est propre. Je vais maintenant lire les communes. Dépôt effectué à la commune de Matoto, il a commencé par Matoto, ça y est de quoi on voit-tu, par Matoto. Je sais pourquoi il a commencé par Matoto, parce que cet homme-là, il est incapable, ça y est, il est tellement incapable, c'est ce qui le rend menteur, c'est ce qui le rend plus qu'un ingrat, le maire de Matoto, Tos. Voilà, je continue, dépôt effectué à la commune de Matoto vendredi 17 mars 2023 à 11h18, vous avez vu la précision, à 11h18, ils ont pris le soin de noter. Quand c'est déposé, le gars a signé et ils ont reporté, et puis c'est terminé. Donc c'est déposé à 11h18. D'accord. Lettre d'information reçue, celui qui a reçu par M. Ibrahima Kaloucissé, secrétaire central. Celui qui a reçu, Ibrahima Kaloucissé, c'est un mandemori, il faut aller le mentir là-bas. Il a reçu, il a signé, réception, et puis c'est terminé. Deuxièmement, dépôt effectué à la commune de Matan, vendredi 17 mars 2023 à 10h40, lettre d'information reçue par M. Mohamed Kamara, secrétariat central. C'est lui qui a reçu Mohamed Kamara. Dépôt, le dernier, dépôt effectué à la commune de Kaloucissé, vendredi 17 mars à 9h59, lettre d'information reçue par Mme Zinab Kamara, secrétaire centrale. Ah, c'est lui qui a reçu depuis qu'il y a à ce frère là. Ok. Bindien Nima. Donc, les forces vives de Guinée demandent aux autorités communales de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'encadrement de cette marche dans la paix et la quiétude sociale. Les forces vives de Guinée invitent les citoyens pro-démocratie à respecter les conseillers du guide. Déjà, nous avons un guide que nous avons lu hier. Le guide Comment marcher. Voilà. Le guide est sur la toile. Tout le monde a le guide. Voilà. Ça dit, c'est la référence. C'est cette constitution qu'ils sont en train d'écrire à coulisses là, que nous avons fait la constitution de la marche. C'est la constitution de la marche du lundi que nous avons écrit et que tout le monde a aujourd'hui. Voilà. Donc, n'oubliez pas, c'est le lundi 20 mars. Tout est OK maintenant. Nous avons respecté tout ce qui est demandé dans ce pays-là. Tout a été respecté. Lettre d'information au guide Comment marcher. La date. Tout a été approuvé par le Conseil d'administration des forces vives. Donc, je ne sais pas ce qui reste. La seule chose qu'il reste maintenant, c'est ce peuple-là qui doit comprendre. Ce peuple-là doit, enfin, qu'est-ce que le peuple doit comprendre ? Le peuple doit savoir le budget de la banque centrale, où est logé, où est logé le trésor public ? Le trésor doit à la banque centrale 34 000 milliards. Donc, Doumbouya dit qu'il va payer, il s'est engagé à payer. Donc, lui, Doumbouya, il fait quelle activité pour payer les 34 000 milliards ? J'ai entendu un fanfaron de la radio-film dire devant le monde entier qu'il a un budget de souveraineté. C'est-à-dire, non, nous ne rentrons pas dans les débats inutiles comme ça. Nous ne rentrons pas dans les débats inutiles, les débats qui n'ont pas de sens. Quand il a un budget de souveraineté, le budget de souveraineté de Doumbouya, Doumbouya a été élu, vous parlez de budget de souveraineté, c'est quelqu'un qui a été élu. Respectez les gens. Donc, peuple de Guinée, 34 000 milliards, c'est ce que le trésor doit à la banque centrale. Et la banque UBA dit qu'il ne paie pas tant que le gouvernement ne vire pas le salaire. Et vous savez qui doit vire ? C'est le trésor qui vire. Le trésor va vire quel argent ? Il n'a pas d'argent. Il doit déjà à la banque centrale. Donc, qui va payer les fonctionnaires ? C'est la faim qui va s'installer. La faim, c'est déjà la galère. On parle de galère, oui, mettons la galère de côté. Mais la faim va s'installer dans notre pays tranquillement. Ça ne chauffe pas. Aujourd'hui, là, on me fait comprendre que le transfert d'argent a triplé. Le transfert d'argent de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire de l'extérieur de la Guinée. Aujourd'hui, même le montant pour récupérer l'argent a changé de prix. Si certaines personnes n'avaient pas d'enfants à l'étranger, au jour des oncles, c'était fine, c'était mort. Comment va-t-il, ma petite sœur de sang ? Je vous le dis, donc vous devez vous lever. Vous ne levez pas pour quelqu'un d'autre. Vous levez pour sauver votre pays. Le gars, là, les gens sont en train de faire la campagne pour lui quelque part. Mais bon, je ne parle pas de la campagne. Parce que même, vous le voyez comme ça, lui va gérer quel pays ? Il est allé à l'école. Donc, au 21e siècle, nous allons accepter quelqu'un qui n'est pas allé à l'école parce qu'il a les armes gérées un pays, parce qu'il doit gérer le pays pour faire plaisir à une puissance étrangère qui est boostée, qui est chassée dans les autres pays. Donc, nous allons accepter. Quand j'entends, il est en train de faire la campagne pour lui. Moi, je ne parle pas de campagne pour Doumbuyala. Mais Doumbuyala, qui a dit devant le monde, que je suis candidat à une élection dans ce pays-là. Mais c'est mort. C'est fini. C'est qu'il n'y aura plus de Guinée. Les gens vont mettre la Guinée, ils vont plier la Guinée comme ça, mettre dans l'océan Atlantique. C'est terminé. Lui, il va... Il me dit, comment va-t-il ? Lui, il va diriger la Guinée ? Il est allé à quelle école ? Au 21e siècle. Parce que lui, il est français, il doit remettre la Guinée à la France. Il doit transmettre nos sociétés, nos ressources minées à la France. J'ai entendu un individu, mais je ne peux pas... Moi, je ne donnais plus de valeur. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Mohamed Marat. Dire que le vieux, le VR, il a qualifié pour sa force de VR. Mais comme Mohamed Marat, tu as un père. Voilà, failli boulot. Tu sais être un polyêtre très mal éduqué de ta part, de sous-plan de personne. Tu dis le VR, c'est-à-dire les sociétés et autres, qui a fait un milliardaire, c'est-à-dire que tu es en train de faire la campagne pour qu'Alpha B va rendre quel argent ? Aujourd'hui-là, c'est vous qui avez compliqué la tasse à Doumbouya. C'est vous, les médias-là, qui ont fait que Doumbouya a cru qu'il peut gérer un pays. C'est vous qui avez interprété le pays autrement, le développement autrement, gestion d'un pays autrement à Doumbouya. Il est devant les faits. Il a compris qu'on ne peut pas gérer un état dans la bouche parce qu'on a les armes. C'est vous qui avez poussé Doumbouya vers les partis politiques. C'est vous qui avez poussé Doumbouya à s'attaquer au peuple. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas de sujet à débattre. Vous vous attaquez à Alpha Condé, le V, les sociétés et autres. Mais pourquoi Doumbouya est là ? Les sociétés sont là. Mais alors, pourquoi ne réclame pas l'argent ? Pourquoi ne demandent pas aux sociétés de réclamer de l'argent à Alpha Condé ? Vous avez parlé de l'ambassade de Guinée qui est comme ça. J'ai entendu Alain Foucagui. Voilà des individus qui ont fait une communication qui a raté, qui est passé à côté. Tout ce que vous avez dit là, est-ce que ça fait écho ? On est bientôt l'ambassade. Notre ambassade sera retiré. La Fa Condé a vendu l'ambassade. J'ai entendu, comment elle s'appelle là ? Alain Foucagui a dit que, ce scandale minier en Guinée, 7 millions de dollars, c'est combien ? Pour les vendre pour 100 millions de dollars. Donc lui, il vend la société Simandou pour obtenir 7 millions de dollars. C'est quelqu'un qui a pu, qui s'est battu jusqu'à avoir obtenu 20 milliards pour exploiter cette société. Qui est venu diminuer ? Qui est venu diminuer ? Là, c'est les Calé Convoitiers. Qui est venu diminuer ? Même si Alfa Condé n'aime pas la Guinée, vous les petits journalistes là, vous dites que non, le filard, l'argent, les sociétés, oui, Alfa Condé s'est bâti pour obtenir un projet, une exploitation qui a été évaluée à 260 millions de dollars. J'ai oublié le chiffre. 260 millions de dollars. Lui, il est venu ramener ça là à un niveau de 20 milliards. Lui, Alfa Condé, à 20 milliards. Dans les 20 milliards là, nous avons exigé, la forêt avait exigé que cette fois-ci, que ce soit le contraire de ce que Rio Tinto a fait. De ce que Rio Tinto a fait. Et c'est ce qu'Alfa Condé a pris en compte. Construction des logements pour eux-mêmes, ceux qui viendront exploiter la doigt, construire leur propre maison. Le jour, ils vont partir, les maisons et autres là vont rester pour la Guinée, pas pour la forêt seulement. C'est ce qui a été inclus dans tout. C'est ce qui a été inclus. Et l'évaluation est partie jusqu'à 20 milliards. Voilà Doumbouya que vous, vous supportez, qui est intelligent, je ne sais pas quoi, est venu diminuer ça à 15 milliards. Mais surprise, qui est documenté et déposé, vous avez vu que les 5 milliards n'ont pas été amputés, mais les 5 milliards qui ont été, soi-disant, amputés là, ont été partagés entre certains individus. mais il a été surpris parce que ceux qui l'ont promis, donc si vous donnez à 30 milliards, il y a des intérêts que vous pouvez avoir de nouveau à la 2012, parce qu'il n'a pas reçu cet argent. Parce qu'en fait, l'exploitation n'a pas commencé. Et quand certains ont cru qu'il y a eu l'exploitation de Simandou en ce temps-là, ils se sont cognés aux Américains. Moussa Sissé est parti tout justement en France. L'ambassadeur de France, le Malonet, a fait, ça dit, il a trompé l'argent. Oui, c'est un Français. Le gars a peur. Si tu ne fais pas ce qu'on veut, on pousse certains militaires à prendre le pouvoir. Il est parti, il n'a obtenu rien, absolument rien, pas d'argent. Et les revenus, voilà, aujourd'hui, il fallait trouver de l'argent pour fermer le tour des 34 000 milliards que le trésor doit à la Banque centrale. Donc, au peuple, le Guinée, voilà, ramassé, voilà, vous avez vu l'air, l'air de communication, l'air de communication ne vont pas dans l'intérêt du peuple. Eux, là, c'est pour parler d'Alphakondé, le vieillard a fait ceci, les vieillards ont trop peur. Alphakondé, lui, il a fait ce qu'il peut faire. Il est le chef de l'État, le président de l'Opétre. Voilà, on se limite là. Donc, en attendant là, sortez, vous devez sortir, sortez le lundi, nous allons voir. Vous avez vu ce que Gomou a dit? Amusez-vous à lire un peu les postes de Gomou, les déclarations de Gomou à vos parents qui ne sont pas là à l'école, à nos parents, nos mamans, expliquez-les un peu, voilà ce qu'il a dit. Gomou, sous-estime un peu, il minimise un peu l'ampleur des choses. C'est un enfant. Vous comprenez? Voilà. Je voulais dire bonjour à mon ami, le ministre de la Défense du coronel, Mamadi Doumbia sur les réseaux sociaux, mon ami, lorsqu'ils ont cassé ton bras, tu as dit au monde entier, c'est moi qui ai prêt les a cassé ton bras. C'est ce que tu as dit aux gens. C'est ça, même Ali Doumbia. Diakouloum, un temps combien? Tamarou et moi là, tu as passé toute ta vie en soutien, nos mamans, Diarastafaye, comment tu t'appelles, Ali Kualaba? Moi, j'ai oublié ton nom. Mais j'ai dit aux autres ministres de la Défense, voilà. Non, on t'a assagé pour que Ramini et Ranga Kumbi encore. Et voilà, tu as vu, c'est ton pied qui est cassé comme ça. Ce n'est pas moi qui ai cassé ton pied. Cette fois-ci, il m'en a dit qu'il fallait commenter les matos. Il y a commenté les matos. Mais où est mon ami? C'est à cause de deux commentaires que je suis venu mettre ton nom. Quelqu'un a dit là-bas là que, voilà, cette fois-ci, je sais que ce n'est pas Benidio qui a cassé ton pied. Il y a une personne qui l'a dit là-bas et a commenté tu as cassé ton pied. Comment vas-tu? En tout cas, il n'a qu'il y a combien de gens qui l'a dit ? Toi, tu défends. A vu, nous défendons le procès pour que l'air plus alcancelle. Mais est-ce qu'on insulte la maman de quelqu'un? Tu n'as pas d'argument ? Tu veux te défendre pour insulter la maman des gens pensant que cela va les décourager. Non, on va les dépouiller. insulter ma maman là, ça là, ça me dit à tout. Je sais que je fais tort à ma mère. Oui, parce que c'est à cause de moi qu'elle est insultée. mais toi, il y a un peu à tout, il y a un peu à tout, il y a un peu à tout. Cette fois, c'est ton pied. C'est petit à petit, ils vont te souder. Ils vont te souder. Et ils sont les manières et ils vont te souder. Maintenant, les docteurs vont te souder. Continue à insulter la maman des gens. Mais rien comme ça. OK ? A continuer. Il y a un peu à tout. Il faut continuer à insulter. Je te demande de continuer à insulter. Il y a un peu à ma famille. Tu sais, moi, j'ai ma belle famille. Oui, j'ai mes trois belles familles là-bas. Mais il y a même les choses qui te voient tous les jours. C'est le petit frère de mon beau. Il te voit tous les jours. Mais quelqu'un n'a pas pensé que tu te frappes. Tu m'as accusé que c'est moi qui ai cassé ton bras. Cette fois-ci, ce n'est pas ton pied. Il s'est passé. Il s'intéresse. Il s'intéresse. Pourquoi il y a eu un livre là-bas ? Il s'agit dans ça que c'est lui qui dit la vérité sur les réseaux sociaux. Personne ne veut te faire taire parce que tu te dis rien. Il y a eu d'autres écolons. Il y a eu d'autres écolons. Il y a eu d'autres écolons. Il y a eu de la famille qui se trouve que tu as de la famille. Il y a eu de la famille. quand ton pied va finir là. Tu vas voir la prochaine fois là, il y a eu de la famille. Il n'y a eu de la famille. Ce n'est pas le pied qu'ils vont te démonter comme ça en deux et puis tu viendras t'auto-souder. Je le répète devant le monde entier. Si je dois payer ma maman c'est tellement qu'il est paniqué ils ont donné un fusil à Oulada. Parce que lui il a dit au gouverneur qu'il les menace qu'on veut le tuer. Voilà quelqu'un qui communique pour le CNR il dit qu'il est en sécurité il n'ose pas sortir la nuit. Et voilà ça ce sont des exemples. Lui il supporte comme on dit Dumbuya. Il dit qu'il supporte le grand mandé que c'est rentré que Dumbuya a appris à faconder d'aller se reposer quelque part. C'est-à-dire c'est la honte mondiale. Dès qu'il entend pour Dumbuya est parti il n'a qu'à prendre ses bagages et quitter la Guinée parce que le règlement est face à face il dit qu'il est garçon moi aussi je suis une femme donc c'est garçon contre femme nous allons voir comment ça va Dumbuya de ce que je dis moi je ne veux jamais te toucher parce que quelqu'un me l'a dit quelqu'un me l'a dit c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui est venu j'ai voulu apprennent ses excuses personnellement il a dit de remettre le numéro de ma mère je ne donne pas le nom de ma mère mais la seule personne que je ne veux pas pardonner dans ma vie la seule personne c'est Oulada même si ils vont me mettre en prison parce que on a réglé face à face on a réglé la ville a commencé à paniquer à télé militaire il a menacé ça c'est petit ça c'est trop petit pour lui parce que moi je suis fier d'une seule chose dans ma vie c'est le fait que la ville de Cancan ne s'est pas trompée ça c'est une victoire pour tout le manding parce que moi je ne peux pas rester dans la ville de Cancan en train de parler du manding dans la ville de Cancan en train de parler du manding je supporte le manding je défends le manding et ce manding là boute et ce qui me plaît c'est les propos du manding merci beaucoup ma soeur chérie Brigitte c'est ce que le même manding le manding dit devant le monde entier que même si Oulada donne milliards à toute la haute Guinée n'allons jamais le pardonner pour l'ingratitude vous savez ils ne font pas parce qu'ils n'aiment pas c'est parce que Dieu n'aime pas un ingrat c'est écrit dans le courant ton bienfaiteur là c'est comme si on ne dit pas ton bienfaiteur que tu es un dieu sinon voilà ton bienfaiteur c'est comme un dieu pour toi c'est lui qui t'a fait mon grand moi c'est le bonaziste respect Binyan et Mankara donc eux là ils disent qu'ils sinon aujourd'hui le fait que le professeur Afa Kondé appelle ses petits appelle tout le monde appelle comme il veut hein il y a entendu bien quelqu'un dit là-bas là Denito Denito Afa Kondé a appelé les autres là tout ça est-ce qu'il t'a appelé les autres et les premières personnes si moi je disais ça avant ils veulent se flatter avant qu'Alpha ne commence à appeler les autres si tu as son numéro il faut appeler le professeur il faut lui demander chaque deux jours qui il appelle s'il y a des personnes appelées chaque deux jours même tous les jours c'est Damaro et moi et Mamoudou ça il le fait tous les jours donc moi je ne viendrai pas mettre la photo faire des captures d'écran mettre ça sous la toile je ne le ferai pas tu sais que je l'ai dit si tu veux je peux t'envoyer un de ses écrits là il écrit comme ça à moi je t'envoie tu vas voir mais je ne te ferai pas le plaisir parce que ce n'est pas important est-ce que c'est important ce n'est pas important le combat est ailleurs moi je suis très objectif maintenant si tu n'as pas d'objectif là il faut te caler quelque part là-bas Alpha Kondé a été pris Bandung Kondé à Alpha Kondé a été pris avec le temps que je ne suis pas de main et ainsi il m'a donné n'importe quoi et ça il faut que je ne l'ai dit petit il faut que je ne l'ai dit moi je ne l'ai dit je ne l'ai dit je ne l'ai dit petit je ne l'ai dit je ne l'ai dit je ne l'ai dit petit si tu il me l'a dit si tu vois Mbawen à fait c'est parce que je ne l'ai dit commentaire ça je l'ai dit anglais ça je l'ai dit Je suis en train de diffuser les messages de FND et des forces vivres. Voilà ce qu'on appelle du bon boulot. Je suis en train de passer l'information des forces vivres. Je suis en train... Koundou, à chaque fois qu'il m'envoie en imbossage, je balance. Parce que c'est un bon communicant. Koundou est un très bon communicant. Nous avons demandé un service. Laisse les forces vivres. Prends la communication en charge. Tu as vu comment c'est bien fait. Nous allons vous démonter pièce par pièce. Voilà. Tu as vu ce qui s'est passé au Sénégal. Moi, tu en as trois dans le bâme. Trois. Je ne dis pas... C'est vous qui rêvez que Doubi va rester au pouvoir à Guinée. Vous rêvez. Parce qu'il y aura élection au Mali. Il y aura élection au Burkina. Mais Macky Sall ne fera pas un troisième mandat. Parce que c'est... Lui là, on nous a tellement insultés à cause de Macky Sall. Non. Et alors... Moi, si le conseil a pas qu'on était au pouvoir aujourd'hui, là. Il était à Conakry. Et que ces actions arrivent au Sénégal. Mais c'est des débats qui allaient s'ouvrir comme ça. Mais nous, nous sommes très objectifs. C'est ça, Mme Sekoudamara. Nous, nous sommes... Dans la tête, là, nous sommes comme ça. Arrêtés. Comme ça, là. Arrêtés. C'est ce que le patron, le boss, dit. Il regarde tout le dédié. Je veux que vous parlez de l'essentiel. Allez-y à l'essentiel. C'est ça. Macky Sall, là. Lui, il ne fera pas un troisième mandat. Macky Sall a dit devant le monde entier que des mandats, c'est bon que dans la vie, là. C'est ce qu'il a dit, hein. Des mandats, Macky Sall. Aujourd'hui, c'est lui qui... La France, ce n'est pas lui qui veut faire un troisième mandat. C'est la France qui veut tout. Qui veut faire de sorte que lui reste au pouvoir. Parce que c'est un sous-préfet de la France. Donc, il fait très bien le travail, le boulot de la France. Vous comprenez ? Parce que c'est lui qui viendra. C'est lui qui est au top au jour de là. Lui, il a joué devant Dieu. Il a dit devant Dieu. Ousmane Sonko. Que quand lui vient au pouvoir, il va tourner le doigt à la France. Et si la France perd le... La France n'a que deux grands pays dans la sous-région. Économiquement fort. C'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Imagine-toi que la France perd le Sénégal. C'est que c'est terminé. Ça, c'est terminé. S'il perd le Sénégal, mais c'est que c'est terminé. Voilà. Donc, portez-vous très bien. Et je le dis haut et fort. Ahmed Abbas, comment vas-tu ? Mon frère, cette fois, il s'en gira cette fois-ci-là. Mais cette... La prochaine fois-là, il t'a dit. C'est comme ça, ils vont te prendre. Et il y a eu qui... Et puis on va te souder. T'as vu les autres ont commencé à porter le tenis militaire, non ? Il va dire, toi, Iboré. Iboré. Au moins, toi, tu n'as jamais supporté Alpha Condé. Mais lui, il a supporté Alpha Condé. Il a fait toutes les vestes qu'il portait là. C'est quand même les plus guettes qu'il achetait. C'est Alpha Condé qui donnait même. Alpha Condé a fait un vest forier. Il va nous faire un temps. Il va nous faire un vest forier. Il a fait un temps. Présent, il a fait un vest. Il est devant le monde entier. Alpha Condé, il a choisi. Il a choisi la pièce. Il a choisi la pièce. Non, c'est pas... Ça dit la... Non, la vie là non. Eh, autant à dire. Moi, j'ai dit ça à vous là. Je ne dis pas. Non, c'est à cause de vous. La doumure ne va jamais réussir. Parce que vous... C'est vous, vous. Portez-vous très bien. M'tan, m'a la falaye bien. Non, non, m'a la falaye bien. L'oronde. Je dis, il n'a qu'a combien à l'oronde ? Tu vas, il a l'oumané. Mais pour ton pied actuellement là, Parce que le pied est cassé. C'est les deux qui sont cassés. J'aurais appris que... Il s'est dit que l'oronde... Il s'est dit qu'il n'est pas... 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 C'est ce qu'on m'a dit. Il parle de... Eh, bar de fer dans le Tongo. Ça, ça fait mal. Non, je voulais te voir là-bas. Eh, bar de fer, Tongo. N'a bar... N'a bar de fer... Comment on appelle ça ? Faire 8, bar de fer 12. Et on a le Tongo. Et toi, il y a le bout. A banar, il y a... Je voulais voir ça. Moi, on a un trophée. Eh, bar 12. Eh, bar 12. Et on a rend ça à ma béton. On a béton. Eh, Allah. À toi, moi. Eh, mon an, le français, là, on dit. Vous allez lire l'heure. Oler, oler, c'est-à-dire. Oler, c'est-à-dire. Oler, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Comment on va dire ? Mon beau. Il y a un dans d'avant d'un d'artouté tout maman a rien d'un appui voilà ma maman est très clé à yannoumo taillé nous au bureau taillé nous m'aubé c'est le monde alors qu'en sens à la farine en deux frères trois ou vous l'aurez même à go à la farine en deux trois frères c'est le monde a eu nos biens taillé nous m'aubé à tout mode on a fallu à la kiné à luna la vie à ajouter amy rélifera son sinon la vidéo tourner toi à combi parce qu'il y a des nièces des nièces qui sont à l'abbé des nièces qui sont à pita des nièces qui sont partout à nièce en amène il m'a coupé à mélanger voilà donc à nièce nato c'est nièce quand les nièces tu vois qu'on l'insulte et n'aimdé est-ce qu'il y a tout cas j'ai 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 en belgique il m'a fallu à la moribaba avant que le réseau ce n'est pas comme il fait elle m'a appelé j'ai dit faut te calmer il va arrêter tu as arrêté non j'étais à ira portez-vous bien n'a tant à faq on a de mara soit ma à ba à faq on de combi n'a pas à tomah il a commencé à porter les tenues militaires n'a pas le long de fin car il n'a ira à tirer qui a de notre bâme à fin car n'a ira comme ça là donc à y a préparé vivre le mandé né mandé le support est là bientôt commencer à faire ça parce qu'il paraît fait qu'il faut armer tous les jeunes c'est qu'ils sont prêts pour tomber il faut le possible mais attaquer tout le mandé doit se lever n'avait rien dit portez-vous très bien bon